... J'ai jamais fait autre chose que de l'art et j'envisageais pas ma vie autrement. Je viens d'une famille très détachée du monde de l'art et assez pauvre. Donc il a fallu que je m'invente mes moyens, mes territoires, mes espaces, mes outils. À 11 ans, j'ai commencé par la peinture. La sculpture est venue presque aussitôt après saisir le monde en 3D et me passionner. Puis après, j'ai fait des films, puis des textes, des livres, et tout ça est mélangé au fond. C'est des pratiques aujourd'hui qui s'entrecroisent. Chacun de ces arts me permet de dire des choses nouvelles, ou tout du moins différemment. Plus rapidement avec la photographie, d'une manière plus narrative et descriptive avec les films, plus radicale avec les textes, plus déliée et intuitif avec la peinture. Travaille par séquence. Mettre une pratique en jachère, quelques semaines, quelques mois, ça permet de la réactiver, d'en réactiver le potentiel tout du moins. L'une des richesses de travailler plusieurs disciplines simultanément, c'est de les enrichir l'une l'autre. Et puis, de se laver mentalement. De repartir, ou tout du moins avoir l'illusion de repartir sur un territoire un peu frais. Là, en ce moment, je suis en train de faire des tableaux. Et je sens une envie très forte de sculpture et de photographie. J'ai envie d'explorer des petites conquêtes, découvertes, dont je me suis saisi au sein de cette série Chaosmos, pour les translater sur une autre pratique et les explorer avec un autre médium. Ces inox martelés, ces pièces suspendues dans l'espace, curieusement, elles ont enrichi cette série Chaosmos et on retrouve ces formes organiques, biologiques, qui ont fécondé ma peinture depuis peu. On peut séquencer le temps de travail, les outils, les ateliers et les pratiques. Mais le fond mental, le chaudron, c'est toujours le même. Musique du générique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...